Ça, c'était moi il y a un an. J'avais le dos bloqué. Salut, c'est Aurélien de SalsaFleuve et aujourd'hui je vais te parler du mal de dos en gardant un lien avec la salsa. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te parler des bénéfices et des inconvénients du mal de dos avec la salsa. Je vais te dire ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire. Mais avant, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Petite, promis, pas trop longue. Alors, pour quelqu'un qui a mal au dos, la première question à se poser c'est est-ce que le mal de dos arrive à cause d'un mauvais placement et répété sur le long terme ? Comme par exemple, être assis au bureau avec une mauvaise chaise et finir par avoir mal au dos à cause de ça. Ou alors, le mal de dos il vient à cause d'un gros choc brutal. Il peut arriver d'avoir un accident en voiture, heureusement pas trop de séquelles, personne de mort, pas de blessés, sauf toi, où t'as eu une grave douleur au dos et depuis ça ne part plus. Et bien moi, j'ai réussi à accumuler les deux. Alors non, j'ai pas eu d'accident en voiture. La première histoire remonte quand j'avais entre 12 et 16 ans. J'aidais beaucoup à mon père à faire les rénovations, les travaux de la maison. Et un jour, il m'avait demandé un truc assez simple, basique. C'est de prendre un sac de ciment pour l'amener d'un point A à un point B. Tu sens le truc venir. Donc voilà, je commence à porter le sac de ciment qu'il fallait le descendre et sortir pour aller l'utiliser en extérieur. Et donc chez nous, il y a un endroit comme une mini terrasse. Cette terrasse est accessible directement par la maison. Mais par l'extérieur, il n'y a pas encore les escaliers. Et il y a à peu près un mètre de hauteur entre la terrasse et le sol de l'extérieur. Et donc moi j'arrive, gamin comme j'étais, avec le sac de ciment sur cette terrasse. Et à ton avis, qu'est-ce que je fais ? A. Je pose le sac de ciment, je saute, je reprends le sac de ciment et je continue ma route. B. Je jette le sac de ciment, je descends délicatement, je reprends le sac de ciment et je continue ma route. C. J'ai l'habitude de sauter cette terrasse, du coup je saute la terrasse, je saute-la à un mètre avec le sac de ciment dans la main. Et oui, j'ai sauté avec le sac de ciment dans les bras. Sur le coup, j'ai eu une petite doubleur, mais j'ai quand même continué ma route et puis j'ai continué à travailler avec mon père. Je pense qu'après ça, j'ai commencé à avoir mes petits blocages au niveau du dos, très espacés, il faisait mal. Mais moi j'étais content parce que le docteur me disait de rester allongé sur le lit. Du coup, pour moi c'était tout bénef. Mais bien sûr, c'est pas fini. Durant ma scolarité, surtout au lycée, donc après cette histoire de ciment, j'avais une fâcheuse habitude en cours. Tu vois les chaises de classe qu'on avait au lycée ? Ah, ces chaises pas du tout confortables ! Je sais même pas quand on a pu être assis pendant toutes ces années sur ces chaises-là. Si t'essayais d'être droit, t'avais tendance à glisser et finir le cul au bord de la chaise. Et du coup, on avait tous tendance à avoir le dos courbé, ce qui est pas très bon déjà pour le dos. Et moi, pour pallier à ça, j'avais créé une petite habitude. C'est qu'en cours, j'avais tendance à me basculer sur les deux pieds arrière de la chaise. Et pour moi, c'était sans conséquence. Et d'ailleurs, ça me faisait passer le temps de me balancer en avant et en arrière pendant le cours. Jusqu'au jour où il y a un prof qui me fait la remarque. Ah, prof de physique, je m'en souviendrai toujours. Et il me dit, tu sais Aurélien, si tu continues à te balancer comme ça sur les chaises, tu vas finir par avoir mal au dos. Mais bien sûr. Bah oui, pourquoi t'as pas écouté ? Bref, ces deux histoires, celle du ciment et celle de la chaise à l'école, c'est, je pense, les deux facteurs qui ont fait ce que j'ai aujourd'hui au niveau du dos. Mais voilà qu'on arrive au moment fatigué, le moment qui a été le plus douloureux dans ma vie. A cette époque, j'ai travaillé au QUIC, c'était il y a 5 ans à peu près maintenant. Entre temps, entre la chaise à l'école, les années ont passé, j'ai fait ma life, je suis arrivé à Montpellier, j'ai commencé à travailler au QUIC. Après plusieurs mois de taf, à faire des mouvements répétés, soulever des cagettes, être penché pour faire les burgers, j'ai fini par me rebloquer le dos. Et ça, je crois que ce n'était pas qu'une fois, hein, durant mon séjour à QUIC. Je me suis bloqué le dos, arrêt maladie, j'ai repris le QUIC. Sauf que la douleur persistait. À partir de ce jour-là, la douleur est restée, quoi que je fasse. Du coup, baisse de rythme de travail, baisse de motivation, j'ai fini par être en arrêt maladie sur la longue durée. Et durant cet arrêt maladie, j'ai vu pas mal de médecins. Médecins du dos, j'ai fait une radio, j'ai vu des rhumatologues. Et je pense que c'est la radio qui m'a plombé le plus, dans mon moral. Je passe la radio, je la récupère, je la donne à mon médecin. Et là, j'apprends que j'ai une hernie discale. Ça a été, je pense, pour moi, un choc émotionnel douloureux, le plus douloureux de ma vie. On va dire que je savais que j'avais déjà un problème de dos, mais le fait de le mettre sur papier, de le visualiser, ça m'a forcé à ne pas refouler tous ces problèmes-là, et ça a tout remonté. Et les mois qui suivèrent ont été les pires de ma vie. Je ne sortais rarement, j'avais pas d'activité sociale, pas d'activité physique, et j'ai fini par partir en dépression. Un peu comme en ce moment, en confinement, je sais que pour certains, c'est difficile, et je les comprends très bien. Imagine que moi, ça a duré plus de trois mois. Bon, du coup, à cette époque-là, c'est une amie qui m'a aidé à remonter la pente, et c'est peu de temps après, toujours avec cette même amie, que j'ai découvert la salsa. Voilà, la salsa, ça m'a beaucoup aidé pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, avec un grand moral, mais je te fais un petit topo. Aujourd'hui, j'ai une crise aiguë, c'est-à-dire un blocage à peu près tous les six mois, entre six mois et un an, et j'ai aussi cette petite douleur profonde qui m'accompagne tous les jours. À ce niveau-là, j'ai toujours une douleur, quoi que je fasse. Et cette douleur, elle s'amplifie dès que je reste assis trop longtemps, dès que je marche trop, ou dès que je fais un faux mouvement. Mais ce qui est cool, c'est que je suis plus en dépression, et ça, c'est en grande partie grâce à la salsa. La salsa, elle m'a apporté deux choses. L'activité sociale, ça m'a permis de sortir, rencontrer des gens, me faire vivre un peu à gauche, à droite. Et l'activité sociale, le mouvement, faire des mouvements, danser régulièrement, ça fait du bien au dos, le mouvement, c'est très important pour le dos. Si toi, tu as mal au dos, je te recommande fortement la salsa. Ça permet de donner un mouvement au niveau du dos, et d'éviter l'arrivée des prochaines crises. Et puis, ça te renforcera un minimum les muscles de ton dos. Par contre, voilà, une fois que tu t'es allancé à la salsa, voilà ce qu'il faut éviter. La rumba. La rumba, c'est une branche de la salsa. C'est parce que tu vas danser le plus dans la salsa, mais tu vas finir par apprendre à faire de la rumba. La rumba, c'est quand on fait comme ça. 5, 6, 7. Et le souci de la rumba, c'est qu'on va demander d'être ancré au sol, très terre à terre, et d'avoir un peu le dos courbé. Tac. Et tac. Ce mouvement-là, en étant comme ça, ça va tirer sur la colonne vertébrale. Si tu n'as pas les muscles profonds qui sont bien développés, ça peut te faire mal sur ce mouvement-là. Donc, dans la salsa, il est préférable de danser droit, d'avoir la colonne droite, et de faire les mouvements de manière droite. Tu vois, ça va tout changer. Deuxième chose à éviter, quand tu es en soirée, évite de danser plus d'une heure. Moi, je sais qu'en tant qu'introvertie, et un peu dans ma bulle, je vais en soirée pour danser, et pas trop pour le côté social, pour discuter avec les gens. Le fait de danser, ça m'apporte une joie extrême, et du coup, en soirée, j'en profite à fond, et les danseuses, elles le savent, et elles m'invitent régulièrement. Le gros problème dans tout ça, c'est que je ne sais pas m'arrêter. D'un, je ne sais pas refuser les danses, donc du coup, quand on m'invite, je danse tout le temps. Et de deux, j'ai tendance à beaucoup inviter aussi. Ce qui fait que je ne vois pas le temps passer, et qu'à chaque soirée, je danse au minimum 3 heures. Ah, sur le coup, je me régale, je suis à chaud, je ne sens pas trop la douleur. Mais le problème, c'est le lendemain. Le lendemain, dès que je me réveille, je ne peux pas bouger du lit, j'ai tellement mal au dos, que je reste allongé une demi-journée de plus. Donc voilà, si tu as mal au dos, toi aussi, tu peux pratiquer régulièrement la salsa, au moins une heure par semaine. Ce sera bon pour le moral, parce que tu vas sortir régulièrement, et en plus, ce sera bon pour ton corps, pour le physique, le fait de le mettre en mouvement. Par contre, évite dans la salsa de faire la rumba, d'avoir le dos penché, et de pratiquer plus de 3 heures d'affilée. J'espère que cette vidéo, qui sort un peu du lot, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime ou un commentaire. Et d'ici là, on se retrouve à la prochaine vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao !